Bonjour chers amis du Cygne du Gémeau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de ce mois de janvier 2024 et j'espère que bien entendu je vous trouve en pleine forme. Je vous souhaite tout d'abord une très très belle année 2024 et bien sûr j'espère que tous vos projets, toutes les plus belles choses que vous souhaitez puissent en effet être de la partie pour cette année 2024. Merci aux nouveaux abonnés, merci aussi à tous ceux qui partagent cette chaîne. Rappelez-vous que c'est grâce à vous, grâce à cette action de partager que nous sommes connus, qu'on arrive vraiment à être vu sur Youtube puisque maintenant il y a de plus en plus de monde, il y a la concurrence de TikTok, vous savez toutes ces choses donc évidemment si vous partagez ces vidéos, si vous vous abonnez, c'est toujours toujours très gratifiant pour toutes les personnes qui essayent de se faire voir un petit peu sur Youtube. Donc merci à vous, ça fait déjà maintenant 4 ans que cette chaîne existe, je ne vous dis pas de bêtises, peut-être même 5 dans 6 mois à peu près, vous voyez déjà on est presque à la 5ème année et c'est grâce à vous bien sûr que ça fait un petit peu le tour du monde. Donc merci beaucoup beaucoup pour toutes vos belles attentions. Mes amis Gémeaux ou Ascendants Gémeaux, je vous rappelle que vous pouvez aller contrôler votre Ascendant sur EvoZen en mentionnant votre date de naissance et votre heure. EvoZen, E-V-O-Z-E-N. Abondance à gauche, ça c'est une très bonne nouvelle. Pour toutes les personnes qui ont eu des petits problèmes financiers il n'y a pas très très longtemps, on vous dit que c'est en bonne voie, il y a des choses qui vont certainement vous aider. Alors une aide extérieure, oui bien sûr, comme un cadeau peut-être, quelque chose qui vient, comme ça vous aider à sortir de ça. Pour certaines d'entre vous, certaines personnes d'entre vous, pardon, ça sera vraiment en termes de cadeau, pas forcément financier mais cadeau, quelque chose qui vient. Ça peut être aussi la venue de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus d'ailleurs. Alors pour en parler d'argent, puisque l'abondance c'est aussi, et pas seulement les flux, les flux d'argent entre autres, on peut aussi vous dire qu'il faut choisir un camp pour que cette situation financière ne soit plus un problème pour vous. Vous voyez, on vous dit vraiment de vous tenir prêt à créer peut-être quelque chose pour rééquilibrer. Quand on parle de la carte choisir, c'est la carte du rééquilibre. C'est la carte qui vous demande de choisir un camp pour qu'en fait on fasse le bon choix. La carte du choisir. On vous dit que d'un côté vous pouvez vous rendre libre tout simplement et joyeux et heureux et léger par les actions que vous allez mettre pour que l'argent ne soit pas une prison pour vous puisque vous allez être libre. Vous voyez le papillon ici, c'est la liberté. La crisalie de bleu. Et vous avez l'autre papillon qui lui, vous savez, c'est un peu encrouté dans ses mauvaises habitudes. Donc si on parle de finances, si on parle d'abondance, on vous dit aussi que ça peut être lié à votre attitude, à vous, surtout bien comprendre que ça vient de vous. Mais si on parle d'une abondance autre que celle de l'argent, ça peut aussi nous dire qu'on est plutôt en ce moment enclin à devoir prendre la décision de se libérer, de libérer la parole et non pas de s'encrouter. Vous voyez, c'est une chrysalide fossilisée ici. Elle ne fera jamais d'aile. Elle ne pourra pas faire ses ailes, cette chrysalide, parce qu'elle est complètement encroutée. Donc voilà, il y a des choix à faire en ce moment pour vous en janvier 2024. On vous dit ici qu'effectivement, il y a eu des protections sur vous. Vous avez quelqu'un de très cher autour de vous qui a pu ou bien se désolidariser de vous. C'est possible parce que c'était complètement prenant pour la personne. Et on vous dit aussi que ce que vous considériez à l'époque comme un ange près de vous n'est plus. Ou alors, il est encore là, mais il ne peut plus faire autant de choses. Et on vous dit de se méfier de ce qui pourrait arriver, qui ressemblerait à un ange. Vous voyez, c'est vraiment une façade. On a ici la carte de quelque chose de beau, mais qui peut donner derrière quelque chose de moins joli. Donc attention, méfiance, vous pourriez être manipulé. Alors, par qui, par quoi ? Ça, bien sûr, il s'agit d'une coupe, donc on ne le sait pas encore vraiment. On va voir comment ça ressort dans le tirage des douze maisons. Mais méfiez-vous tout de même que ce qui est beau à l'extérieur soit réellement beau, autant qu'il montre à l'extérieur qu'à l'intérieur. On vous dit de bénir chaque situation, qu'il ne s'agisse d'échec ou de réussite. Vous savez que souvent, on en met un très très bas et l'autre très très haut, et c'est une erreur. Parce que les réussites nous servent évidemment à nous comprendre et à nous aimer encore plus, puisqu'on est fier de nous forcément. Mais les échecs, ce qu'on appelle, en tout cas il n'y a pas d'échec réel, mais ce que nous appelons les échecs pour le coma des mortels, c'est de s'être planté, c'est-à-dire d'avoir cru en quelque chose qui finalement ne donnera pas de suite. Et en fait, c'est aussi important de le comprendre, qu'est-ce que ça va nous faire travailler ces échecs ? Ça va nous faire travailler justement de continuer à faire perdurer en nous cet amour de soi. Puisque d'ailleurs un échec, c'est très dur d'avoir l'amour de soi. On a du mal, on a du mal, mais justement on va aller chercher des ressources. Ce qu'on vous dit ici, c'est que que ce soit bien ou mal, ce que vous avez vécu, va vous ancrer davantage dans vos, pas vos certitudes peut-être pas, mais votre force intérieure et surtout la place que vous occupez sur cette terre. Vous avez quelquefois fini par douter certainement de la place que vous occupiez sur cette terre. Or, vous savez maintenant qu'au fond, vous avez votre place, mais que vous deviez rééquilibrer. Encore une fois, on a parlé du 6 tout à l'heure, enfin de lui choisir, se rééquilibrer, etc. Si, c'est vrai qu'on vous dit quand même tout est une question d'équilibre. N'en fais pas trop. Ne sois pas dans le rien, ne sois pas dans le tout. Essaye d'être en plein milieu de cette graduation. On ne peut pas être hyper joyeux, le lendemain hyper triste. Ça fatigue l'esprit aussi, ça. Donc, on vous dit d'accueillir en fait les expériences. La bénédiction, c'est vraiment accueille tes expériences pour que tu puisses mieux comprendre à quoi elles auront servi. Qu'il s'agisse encore une fois d'échec ou de réussite. C'est encore des mots idiots qu'on emploie souvent, mais bon, il faut bien se comprendre aussi avec des mots, n'est-ce pas ? Donc, bénis chaque situation car elle t'enseigne. Bénir le monde et bénir les hommes et les éléments, c'est se bénir et c'est se pardonner. Donc, passe à autre chose maintenant. Il est temps pour toi de, une fois que tu auras pensé tes blessures, de sortir de ça, de retrouver ta place et de comprendre qu'au fond, c'était juste pour te faire savoir qui tu étais, pour te faire comprendre qui tu étais. On vous parle ici des mondes intérieurs. Les mondes intérieurs, c'est les valeurs de votre âme, ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous le voyez comme moi, vous avez quelquefois des zones de lumière dans ces mondes intérieurs, mais vous avez aussi, et vous le voyez aussi comme moi, des zones plus sombres. Mais c'est normal, nous ne sommes pas des lumières uniquement, même si nous sommes des lumières bien sûr, mais pas que ça. Nous avons aussi des zones d'ombre à éclairer. Et c'est pour ça que nous sommes les deux. Il faut les ombres pour comprendre en quoi elles nous polluent, en quoi elles ne servent à rien. Et il nous faut la lumière pour éclairer ces zones. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'apprendre ça en ce moment. Donc on vous demande de méditer, de vous poser, d'accueillir ce vivant à l'intérieur de vous qui est fait de lumière et d'ombre, qui est fait de compréhension et d'incompréhension, qui est fait de joie et de tristesse, qui est fait d'envie et qui est fait aussi de désir, et inassouvi ou pas. Mais tout ça nous fait nous comprendre. Vous comprenez ? Donc le Gémeaux est un petit peu sur la brèche en ce moment. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Parce que Mercure, c'est le maître du Gémeaux, Mercure est en recul en ce moment. Il recule dans le ciel, il n'est plus en train d'avancer. Pour les Gémeaux, c'est particulièrement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'un Gémeaux, c'est gouverné par Mercure, et Mercure ne peut pas vous faire avancer en ce moment au niveau de la compréhension des choses. Donc acceptez aussi des fois de ne rien comprendre. Acceptez-le ! Je sais que c'est dur pour un Gémeaux de ne pas comprendre. Mais il y a des fois, on ne peut pas, c'est compliqué des fois. Alors, Mercure, mes Gémeaux, ascendants Gémeaux, on va regarder les détails de tout ça finalement, de ce grand théâtre qu'est la vie, en tout cas pour ce mois de janvier. 6, la voilà, 7 et 8. Là, elle me parle toute seule, comme ça, sans... Ah ben voilà, au moment où je dis ça, il y en a une qui tombe, comme c'est par hasard. Voilà. Quand ça vient comme ça aussi facilement, c'est chouette. 9 et 10 alors. D'accord. 12, pardon. 12 cartes pour 12 maisons, 12 domaines de l'existence. Et on va en regarder maintenant avec vous les détails, si vous voulez bien. Je vous envoie aussi, puisqu'on parlait du monde intérieur, c'est très important d'aller voir aussi la playlist qui s'appelle « Les saisons de l'âme ». Pourquoi ? Parce que vous avez aussi en vous cette puissance, cette alchimie à l'intérieur de vous qui travaille et votre âme guide votre personne. C'est bien de parler de la personne comme on le fait maintenant, mais vous n'êtes pas que cette personne-là. Vous êtes aussi toute cette richesse de toutes vos vies incarnées depuis le début des temps. Si vous avez entendu parler des lignes de temps, vous êtes aujourd'hui dans la peau de... Pardon, de la peau de quelqu'un en particulier, mais c'est juste une ligne de temps. Il y a d'autres choses que vous avez vécues, que vous vivez parallèlement, par ailleurs. Vous voyez ? Donc, allez voir aussi ce que dit ce tirage sur votre âme qui s'appelle « Les saisons de l'âme » puisque je viens de publier « L'hiver 2023 ». Vous venez de le voir sur la playlist, mais aussi dans le fil des vidéos, bien sûr. Alors, votre point fort. Votre point fort, ça va être votre maîtrise, votre capacité à vous poser et mesurer les choses. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de choisir cette carte des papillons chrysalides, qui sont quand même très, très, très parlants. Quand on parle de chrysalides, on parle de préparation à quelque chose et de faire des choix. Et bien, regardez, vous avez deux plateaux, comme nous avons deux chrysalides, et vous devez maintenant trancher, choisir qui va briser la glace pour s'envoler. Vous voyez bien, vous voyez bien qu'on est un peu dans le même schéma. Donc, il n'y a personne d'autre qui vous sauvra que vous-même, ça c'est certain. On vous dit ici que c'est votre esprit de synthèse aussi qui va jouer, et qui va vous servir. Je veux dire par là que vos émotions, ce n'est pas, pour l'instant, en tout cas, ça ne sort pas encore, mais vos émotions, ce n'est pas la meilleure façon de prendre les choses en ce moment. On vous demande d'aller dans une espèce de froideur de calcul, c'est-à-dire de vous poser un peu et de mettre en perspective ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, peut-être ce que vous devez encore préparer pour le futur maintenant, c'est toujours dans le maintenant, de toute façon, le futur se prépare aussi au maintenant. Le passé, on s'en fiche un peu avec la justice, mais il y a une valeur de karma, il y a une valeur quand même de conséquence des actes. Ça c'est vrai, c'est la justice qui vous le dit. Tu as volé, boum, la justice, le juge, celui qui vous défend, vous dira, écoute, tu as fait ça, voilà ce qui te pend au nez. Donc quand même, vous savez très bien que si vous en êtes arrivé là, c'est peut-être qu'il y avait des raisons. Mais vous ne le faites pas dans l'émotionnel. Ce qu'il faut ici, c'est qu'on vous conseille de le faire dans la finesse d'esprit. Il faut aiguiser votre esprit, il faut réfléchir un peu plus. Alors, le point faible, ce serait cette carte de la pluralité des mondes, de la pluralité de vos relations. ça indique ici aussi, peut-être, vous avez trop voulu être bien. Mais alors, c'est bête de dire ça parce que tout le monde a envie d'être bien. Comprenez ce que je vous dis à demi-mot. Vouloir absolument le confort, vouloir absolument être bien, vouloir absolument se faire plaisir, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais ici, pour vous, j'ai moi sans ange et mot, pour votre confort, pour votre cas personnel, vous avez un point faible pour janvier qui est de faire attention à ceux, à cette envie de plaisir, cette envie de facilité. Ce n'est pas pour vous quelque chose apparemment qu'on doit cultiver. On a opposé à ça cette justice, cette soif de vrai, cette soif de juste. C'est-à-dire, non pas justice seulement, mais justesse. Justesse, c'est-à-dire, ni trop, ni pas assez. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà et je le ressentais comme tel et le gémeau, on le sait, c'est aussi le côté gémellaire, le côté double, pile ou face, oui ou non, enfin, vous voyez. Donc, choisissez un camp, mes amis. Peut-être que là, aujourd'hui, on est arrivé à ce moment où il faut choisir un camp, pour vous-même, bien sûr. Ici, dans la maison 6, la maison du travail, la maison aussi de l'accomplissement du quotidien, on a cette carte de l'étoile qui nous parle de foi, qui nous parle de nous donner de nous donner à notre foi, de cesser les doutes quand vous êtes seul avec vous-même dans votre quotidien. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a une nécessité pour vous de vous dynamiser par rapport à votre surmoi, c'est-à-dire à votre soi, à votre personne, pas la petite personne que vous êtes, mais la personne beaucoup plus haute que ça. On a parlé de l'âme tout à l'heure, c'est pour ça que je vous invite à aller voir ces vidéos de l'âme pour comprendre cette dimension. Vous devez traverser, comme tout le monde le fait en ce moment, cette dimension, mais avec la meilleure intelligence, évidemment. Ce n'est pas se croire supérieur, c'est simplement se dire il y a quelque chose de plus grand que moi qui va m'aider aujourd'hui à sortir de tout ça. Donc, ça va alimenter votre quotidien, cette étoile, ça va alimenter tous vos doutes, ça va permettre à vos doutes de se dissoudre, je pense, si vous faites bien les choses et que vous méditez comme on l'a vu tout à l'heure quand on a eu la carte, rappelez-vous, des mondes intérieurs, je vous la remontre, on vous parle bien de méditation, accueillir les mondes intérieurs, on ne peut pas faire autrement que par la méditation puisque c'est ça qui ouvre les portes. Donc, quand j'ai méditation, ça ne veut pas dire s'asseoir tous les jours à heure fixe comme beaucoup font, vous pouvez le faire dans le métro votre méditation, vous pouvez le faire à un moment ou comme ça dans votre journée, vous avez trois minutes pour vous, vous les prenez, c'est simple, il suffit de respirer, de se remettre sur moi quelque part et après, le petit moi reprendra sa place parce que de toute façon ça revient toujours. Alors, regardons la carte de l'amour, une carte de tempérance qui nous parle de ménager la chèvre et le chou, de pas trop en faire, de rester à sa place et peut-être d'organiser, je ne sais pas si c'est le mot mais aménager, harmoniser plutôt les allées et venues que vous avez à faire dans l'amour. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment ou si vous vivez avec quelqu'un, si ce quelqu'un vit chez vous, il n'y a pas de problème parce que c'est plus dans la communication qu'il va falloir vous poser, vous comprendre, vous dire les choses mais gentiment avec justement tempérance, avec harmonisation, etc. Si c'est un amour qui débute et il y a beaucoup de va-et-vient, on vous dit oh là là, attention, on essaye quand même de ne pas trop s'épuiser avec ça. Vous voyez, on souffle un peu. Préférez-vous vous téléphoner plutôt que de vous voir à certains moments si vous sentez que c'est un peu dur. Par exemple, si l'autre vient de perdre sa maman, est-ce que ça vaut le coup de l'embêter aujourd'hui alors qu'il est en plein chagrin ? Vous voyez, c'est difficile des fois. Donc, ne soyez peut-être pas aussi exigeant que vous l'êtes en amour d'habitude. On vous dit ici de faire attention. Et pour les célibataires, avec la tempérance, on vous demande de patienter puisque c'est une carte qui nous parle aussi de justement, on entend le tic-tac de l'horloge. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare, mais le vouloir absolu n'est pas nécessaire ici. On vous parle de tempérance. Donc, voilà. Pour les projets, on vous parle d'une personne plus âgée que vous, peut-être un papa, peut-être un grand-père, quelqu'un qui pourrait éventuellement être présent dans un projet que vous avez à élaborer. Alors, on nous parle ici aussi bien sûr de notaire, d'argent immobilier, de tout ce qui concerne évidemment, l'administration, mais qui concerne plutôt la pierre, qui concerne plutôt, je parle de notaire, immobilier, notaire, peut-être un gestionnaire aussi, peut-être quelqu'un qui, quelqu'un qui a vécu des choses compliquées au niveau gestionnaire et qui peut vous aider. Ça, ça peut être dans vos projets. Et puis, on parlait de finances tout à l'heure avec l'abondance que vous avez eue en première carte à gauche. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent parce qu'avec le pendu, il n'y a pas de réponse concrète et réelle, mais on vous dit que, vous voyez, quelquefois, attendre est très positif. Quand je parle d'argent, je dis que attendre est très positif parce que, encore une fois, le fait de vouloir tout absolument, de vouloir le plaisir, le bonheur, la joie, tout maintenant, bon, on est au début de l'année, on a envie, évidemment, que notre moment, surtout au passage de la nouvelle année, on a envie que ce soit, on pourrait dire, une bonne augure pour nous. Mais, entre nos rêves et notre réalité, il y a souvent des différences à faire. On vous dit que, vraiment, votre point fort, c'est d'être dans les clous, c'est-à-dire au niveau juridique, au niveau administratif, c'est ça aussi la justice, c'est aussi tout ce qui est contingence administrative, on ne peut pas y couper, quelque part. Donc, on reste dans la froideur des documents à rendre, on reste dans cet épluchage-là, même si ce n'est pas drôle, je l'avoue, et vous voyez que les résultats de la maison 2, au niveau des finances, ne sont pas tout florissants tout de suite, en effet, mais, on vous dit d'attendre et de savoir attendre. Pourquoi ? Voilà, et bien, vous avez votre réponse avec la force, vous allez retrouver un équilibre financier, mais ça va vous demander du temps, ça va vous demander peut-être une saison entière, peut-être jusqu'au mois de mars, je ne sais pas vraiment, on ne peut pas donner tellement de chiffres ici. On voit un 12, on voit un 11, alors pourquoi pas 12 et 11, en les soustrayant l'un à l'autre, ça ferait un, donc un mois, février, mars, bon, février, mais on sent que ce ne sera pas facile et que ce sera, peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle plus tard avec la force, plus tard, pas maintenant, maintenant, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a ici, avec la maison 7, le jugement. Le jugement a toujours valeur de reconstruction, de vouloir autre chose, de renaître à soi, de renaître avec les autres dans une nouvelle énergie. C'est votre maison 7, c'est la maison de la relation aux autres. Bien. Donc, il y a ici, peut-être, des nouvelles relations, des nouvelles relations plus saines aussi. Il y a peut-être des gens qui étaient trop intéressés par rapport à vous. Ou est-ce que c'est vous qui étiez trop intéressés par rapport aux autres ? Vous allez devoir changer aussi la qualité de ces relations-là parce que ce n'était pas ça. Il faut que ça renaisse, il faut que ça soit autre chose. Vous verrez bien. D'accord ? La maison 3, c'est la maison de la communication, entre autres, des déplacements aussi. On vous parle d'ermite. Donc, l'ermite, vous savez, c'est un peu celui qui rentre en lui-même pour réfléchir sur lui, qui fait cuire ses soupes à feu très doux. Là, vous voyez, il fait sa popote, mais il a fait doucement sa popote. Il prend son temps. Voilà. Alors, au niveau communicationnel, ce n'est pas forcément des grands joueurs, des grandes études. vous allez souvent, souvent, certainement, choisir en janvier de faire, de faire, de vous mettre un peu sous la couette devant un bon film et puis voilà, ce n'est pas grave. C'est un moment, c'est un petit passage en ce moment qui est comme ça, qui est un peu rentré en soi, rentré en vous-même. On a vu tout à l'heure, bon, il y a des choses à travailler, il faut faire des choix. Est-ce que votre posture en ce moment, elle est tellement compliquée que ce n'est peut-être pas facile de faire des choix, pour certains du moins. On a heureusement 9-10, ce suivi, et on a la roue dans la maison 9. Donc, un côté stationnaire qui ne va pas durer longtemps malgré tout. C'est peut-être pour les 15 premiers jours de janvier où vous allez vous sentir un peu fatigué, pas forcément déprimé, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu en retrait. Et puis, autour du 15, autour du 20, voilà, on sent que l'énergie remonte, l'énergie revient. Peut-être si vous méditez un peu, ça va vous relancer, relancer vos énergies créatrices avec le 10, avec la roue de la fortune. Ensuite, votre maison 10, c'est le mat. Oh là là, et en plus, vous avez cette carte qui lui ressemble beaucoup, vous comprendrez qu'elles ont exactement la même position et que ce n'est pas anodin dans l'histoire. Ce sont des cartes qui bougent, ce sont des cartes de marche, ce sont des cartes d'action dans ce sens-là. Alors, au niveau de votre foyer, vous avez dû faire, vous allez faire, vous êtes en train de faire, un espèce de ménage, c'est-à-dire d'arrêter certaines choses qui ne peuvent plus aller pour vous. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça peut concerner les gens qui vivent au foyer, donc les personnes qui sont chez vous, ou tout simplement, familialement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous taraudent, qui vous ennuient. Et donc, vous préférez quelquefois dire stop plutôt que d'avoir à travailler quelque chose. La transformation, c'est, bon, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas discuter, ce n'est pas la peine, on arrête. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Et parallèlement, vous sortez de ça dans une espèce de quiétude pour continuer, malgré tout, à avancer, quoi qu'en pensent les autres autour de vous. Tant pis pour eux s'ils ne vous suivent pas, ce n'est pas très important. Vous retrouvez une forme d'indépendance, et bien sûr, vous avez vu votre posture de choix à faire. Évidemment que les conséquences seront liées à vos choix, toujours. Mais vous le vivez plutôt pour le coup, en janvier, vous le vivez plutôt en mode, bon, on me suit, on ne suit pas, ce n'est pas grave, moi j'avance. Vous voyez ? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un tirage assez fort quand même, je trouve, assez déterminé, il y avait un côté déterminé quand même, je trouve. On va aller regarder quelle est la planète qui va vous aider pour ce mois de... Alors, elle est déjà tombée, toute seule. Uranus, bon, alors Uranus, vous savez, c'est l'orage qui se pointe alors qu'il est en train de faire beau. Voilà, ou le contraire. il faisait super mauvais puis d'un coup il y a un beau soleil qui arrive. C'est ça Uranus, c'est je ne m'y attendais pas. Quelque chose qui vient et auquel vous ne vous attendrez pas. On peut vous souhaiter évidemment que ce soit plutôt positif, bien sûr, mais il peut y avoir un événement un petit peu, comment dire, voilà, incongru ou en tout cas qui vous surprend, voilà, dans ce sens-là. On regarde avec le golf ou un tarot, la feuille d'or du tarot. Si, on peut avoir un élément, oulala, dites donc, vous avez vu comment il a, il est parti comme ça ce truc, incroyable. Il est fort celui-là pour être sorti comme ça. C'est le 8 de Pentacle, Age of Pentacles. Alors, 8 de Pentacle, c'est le denier, le 8 de, oh, attention, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est un 8 quand même. Donc, c'est un 8, c'est toujours assez puissant, le 8. Nous sommes rentrés maintenant en année 8, comme vous savez, puisque 2024, 2 plus 2 égale 4, plus 4 égale 8, vous savez. C'est plutôt un bienfait. Il peut y avoir une formation pour vous en ce moment, parce que le 8, c'est un peu celui qui est acharné, qui veut avancer. Voyez, on voit un espèce de petit bonhomme qui cloue quelque chose, qui travaille, qui est dans l'action. Donc, votre travail est toujours payant, mes amis. Mais ça, c'est parce que vous allez avoir une belle connexion avec la foi dans votre travail, je pense aussi. On parle aussi peut-être d'une formation développement personnel, quelque chose comme ça pour apprendre toujours mieux à vous connaître, pour avancer un petit peu plus. Donc, vous voyez, ça, c'est une porte de sortie. Pour moi, je pense que c'est ça. vous pouvez aussi avancer et vous alléger parce que vous allez davantage vous connaître. C'est toujours positif, bien sûr, de se connaître. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux comme vous savez, c'est écrit sur le temple de Delphes. » Une parole très ancienne. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, se connaître, c'est déjà être très puissant pour pouvoir transformer les choses qui ne vont pas. Sur le plan intérieur, on vous demande encore une fois, comme c'était le cas ici en amour, d'harmoniser les choses, d'être diplomate et de ne pas vouloir absolument tout, tout de suite. Ça, c'est très important. Le 14, c'est « baisse le feu ». Voilà, vous baissez votre feu là un petit peu et vous laissez venir, on attend un peu, on n'est pas tout le temps dans la bravache, dans la démonstration, dans le… Voilà, il faut se calmer un petit peu, c'est ça qu'on vous dit. Même si vous avez en effet peut-être besoin de vous acharner au goulot, c'est possible, mais sur le plan intérieur, là, on voit que c'est autre chose. Là, on vous dit, le plan intérieur, c'est « fais-toi plaisir, mais sans avoir de quête, sans avoir d'exigence envers toi-même, surtout pas, surtout pas. Avance tout doucement. Voilà. Et par contre, au niveau extérieur, la prise de conscience sera 5. Et là, on nous reparle du pape et donc, les projets vont arriver. Je pense qu'il y aura des projets qui vont arriver, puisque c'était la carte du projet, là où elle était placée, la 5. Alors, peut-être avec les enfants ou par les enfants ou grâce aux enfants, ce n'est pas trop, peut-être pour certains, ça pourrait être ça. Et puis, on nous dit aussi qu'au niveau des relations, il faut rester léger. Voilà, c'est ça. Et on vous dit de ne pas trop vous projeter. Avec le ça, voilà, on prend le temps de savourer les choses. On sait que, de toute façon, c'est de l'expérience. Même connaître quelqu'un, c'est aussi une expérience. Donc, vous voyez, on prend le temps de goûter la vie. C'est ça. Et enfin, on va regarder, finir par la petite, œillade de notre âme. Est-ce que votre âme a un petit message à vous donner, mes amis ? Je ferme les yeux pour ne pas voir, justement, ne pas être tenté par les couleurs des cartes. Alors, on va délivrer un message de la part de votre âme. Mes amis, j'ai mots, en s'endant, j'ai mots. Ta responsabilité. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi du karma, la justice. Je vous disais qu'on est responsable, on est froid, n'est-ce pas ? On est dans le froid. Bon, il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. On ne peut pas être responsable quand on est trop dans l'émotion. On ne se sent pas dans la responsabilité. On se sent dans le... On est pris dans les sentiments. Là, c'est vraiment le contraire. Donc, dans la désillusion, vous vous êtes vraiment trop pris la tête. C'est ça que votre âme, elle vous dit. Arrêtez de vous prendre la tête. Vraiment. Ici, on vous dit, il était une fois. On s'est raconté un film. Vous vous êtes peut-être récemment raconté un film et vous sortez de ce film en vous disant « Oh là là, ce n'était pas vrai, je me suis pris la tête. » Bon. Alors, ta responsabilité, c'est toi qui es responsable. Ce n'est pas forcément les autres. On va écouter le message de l'âme. Simplement, il faut développer le être. Je vous ai parlé de l'âme tout à l'heure et de cette hauteur puissante qu'on appelle spirituelle, mais enfin, on pourrait appeler ça autrement, peu importe, le surmoi, la part divine, la part énergétique, etc. Ça, c'est aussi pour développer l'ancrage, c'est-à-dire votre capacité à ne plus vous envoler à droite, à gauche et à vous respecter. Alors, enraciné, je n'aime pas ce mot-là, mais vous voyez ce que je veux dire. La désillusion, ça, on vient de le voir, on n'est plus illusionné, on a compris, normalement. Et les doutes, alors ça, j'en ai beaucoup parlé avec l'histoire du papillon tout à l'heure, quand je vous disais, il faut savoir quand je suis dans la foi, ici, et quand je doute, là, quand je doute, je fossilise ma propre chrysalie. Je ne peux pas avancer, je ne vais pas m'envoler. Une part de toi est en colère. Je vous propose de faire la capture d'écran pour la mettre ensuite en méditation ou sur votre frigo tous les jours pour la voir un peu et pour ne pas oublier ce message de l'âme. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées, mais les contes de fées n'existent pas. Ils n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc, le tout, ce n'était pas de se faire un film, c'est de comprendre en quoi j'ai été responsable de ce qui m'arrive, pourquoi j'accuse les autres quelques fois. Je ne dis pas que vous le faites, mes amis, mais pour certains, vous avez peut-être eu besoin de le faire pour ne pas voir, pour ne pas souffrir de voir que c'était vous qui étiez la pleine responsable de ce qui vous est arrivé. D'accord ? Donc, pour 2024, j'espère que cet envol et que cette aération de l'âme va venir vous aider beaucoup et que ces illusions qui vous ont pesé sortent un peu de votre regard parce que c'est vrai que c'est compliqué quand c'est comme ça. Et puis, bien sûr, que 2024, vous soyez la plus belle, la plus dynamique, la plus heureuse dans le sens de hauteur, hauteur de vue. vous voyez, faites monter vos fréquences, prenez donc la méditation comme un bon exemple de rehaussement de fréquences, ça sert à ça. Bien sûr, c'est aussi marcher dans la forêt, c'est aussi voir des amis avec qui vous savez qu'ils ne vont pas être trop conciliants mais qui vont au contraire vous aider à comprendre ce qui se passe aussi. Bien sûr. Voilà, mes chers. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, merci pour vos partages et à bientôt.